C'est ce que je veux dire. Je vous le dis. Khalil, je vous le dis. Vous pouvez le dire à ce moment-là. Vous pouvez le dire à ce moment-là ? Oui, je sais bien. Nous avons fait ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le 17 juin. Il y a eu une manifestation. Il nous a fait que nous avons fait le travail. Je vous laisse le travail. En ce moment, nous avons fait le travail en bateau de 48 heures. Nous avons fait le travail. Il nous a fait des confirmations pour les familles d'abord. Nous avons fait le travail et sa famille d'abord. Nous avons fait le travail en poneysse. Tu sais où nous avons fait une page de Facebook comme Twitter. Nous avons fait l'expertise et nous avons révélé le travail à l'écouter. Il nous a fait une série de vidéos que nous avons fait. Nous avons fait des witnesses. nous avons eu cette information sur l'autorité judiciaire, ce qui nous a donné, c'est qu'il y a des experts engagés pour faire des contre-experts. Nous voulons dire que l'on a eu l'idée d'Idriss Agudiabibobou, c'est qu'on a eu ce qu'on a eu en réalité. Donc, l'on a eu l'information, ce qui est bien sûr, nous avons commencé à partager, donc nous avons déjà fait le faire, nous avons fait le faire, nous avons fait le faire, donc imaginez ce que ça fait comme réaction. Idriss Agudiabibob, comme l'autorité union, il a eu l'occasion d'avoir des experts, il a eu l'occasion d'être avec les patients, en tout cas, il a eu l'occasion d'être avec les patients. Oui, c'est l'occasion d'être avec l'autorité, nous sommes en objectif, ce qui est avec les patients, c'est ce qui est contre-expertise, c'est ce qui est contre-expertise, c'est à dire, il faut confirmer, nous avons fait les témoigner, nous avons vu Idriss Agudiabibobob, quand on a eu l'occasion d'être dans l'hôpital, c'est aussi qu'il nous a encouragé, qui a été autorisé par l'expertise, qui a été autorisé par l'expertise. donc de me préparer pour défendre les contrôles de l'expertise il y a eu le soutien de la famille pour défendre les contrôles de l'expertise et exiger et imposer les contrôles de l'expertise et finalement on a eu des causes, on a l'autorisé, on a eu des outils de Dakar pour révéler les résultats Khalid Diya, comment vous avez fait ? Moussafa, nous avons eu le soutien de la famille et nous avons eu des médecins légistiques et nous avons eu des paroles assermentées Nous avons eu des membres de l'expertise et nous avons eu laissé de la famille et nous avons eu des climents de suspicion envers l'autorité et les sénégalais Mais tu as trouvé le bon moment, nous avons eu le plus enjeux Mais c'est vraiment bien que vous êtes l'aider, avec qui vous a dit que vous êtes là-bas, vous vous êtes intéressés pour savoir les conditions dans lesquelles l'autope civil, vous allez voir des avocats, vous allez voir des familles, qui connaissent son référentiel, c'est-à-dire que là, on va nous a cause de l'édition spéciale Mais ce qui a toujours entendu dans ce jour, elle a dit que celles-là, elle a fait un déséquilibre. Et si elle a pu en se repartir, on ne le rend pas, mais tout le monde mais quand elle se détecte, on est désormais. malgré tout nous a dit que la famille a dit que j'ai un problème avec la famille du jeune Goudia qui est venu faire une autopsie parce que nous avons vu que le résultat d'autopsie Il n'y a qu'une personne qui s'occupe de l'hôpital et qu'il n'y a qu'une personne qui s'occupe de l'hôpital. Il n'y a qu'une personne qui s'occupe de l'hôpital. Il disait que ce n'est pas vrai. Donc, si nous venons ici et qu'on a fait le contre-expertise, moi, personnellement, ça ne me surprend pas du tout. Maintenant, il sera intéressant de voir les autorités judiciaires, notamment, quel est leur réaction en fonction de ce que vous dites. Madame Bédon, est-ce qu'on va jouer sur la crédibilité des États du Sénégal? Oui, tout à fait. Tu sais la rupture de confiance qui a été en COVID, mais aujourd'hui, il a été confirmé. Madame Bédon, il y a des autorités qui s'occupe de l'hôpital, mais il y a des faits qui s'occupe de l'hôpital. C'est bien, mais il y a des faits qui s'occupe de l'hôpital. C'est ça. Si vous avez des experts, ils ne font pas l'hôpital, pourquoi ils font les caches? C'est un caches. C'est un caches et il y a des autorités. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un caches et une catastrophe. Ils sont en fûlant. Ils sont en fûlant pratiquement. Ils devraient être en fûlant. Ils devraient être en fûlant. Ils ne devraient pas tout d'une caches. Ils ne servent pas à cela. Ils ne devraient pas la situation. Ce n'est pas possible. Et ce qui est plus grave. L'enfant vient de celui-là. le 7 juin nous sommes aujourd'hui le 20 juillet vous imaginez ça pendant tout ce temps nous sommes dans une chambre froide dans une chambre froide nous sommes en train de le faire pour des raisons uniquement politiques parce que ça c'est une question politique il ne veut pas dire qu'il y a des objets transients pour s'arrêter le régime c'est ce que nous avons donc c'est des raisons éminemment politiques parce que tu as pris des gens pendant plus d'un mois dans une chambre froide ils n'ont pas accès mais ça c'est vraiment Niawai ne peut pas le faire maintenant, si nous avons évapié le dossier nous avons permis d'aller dans un dossier parce qu'il y a quelqu'un qui vient de l'adouna nous avons tout à l'heure les sénégalais ont dit tous les japonais avec Idrissa Gujabi nous avons tout à l'heure c'est ce qu'on cache c'est ce qu'on cache parce que nous n'avons aucune raison pour qu'il n'y ait pas de contact au Sénégalais pour qu'il n'y ait pas d'écrire qu'il n'y ait pas d'ackert que Gujabi il y avait de l'adouna en bonne santé vous le trouverez vous l'avez fait vous le trouverez vous le trouverez vous le trouverez vous le trouverez c'est une responsabilité absolument vous le trouverez c'est une responsabilité parce qu'il était en très bonne santé la meilleure des choses c'est qu'il est accepté déjà mais une responsabilité parce que nous n'avons pas arrêté il était en garde à vue très bien comme il faut commencer par assumer tes responsabilités né qui nous le n'a qu'est bac à la moule ou qui mettent nous les diners ou enquête pour chambre n'est qu'à l'admé lors ça qu'il n'a pas voté contre bob sénégal et mais nous comprenons mais au moulin de l'unit qui cassoba tic caraboukos à une petite n'est pas un entreprise ne l'a pas en un moment de procurer moi on l'a dit de fait d'appel à teman mais quelqu'un qui a dit de quoi on l'a dit quand le but est à guetane télolo 10 la bipassé la foule manca bon soeur son profil cas beaucoup comparé à taille commerçants a été mis dans la djap lundi djong terrorisme Ils doivent être en train de se battre. Ils doivent être en train de se battre pendant des années gardes du corps. Ils doivent être en train de se battre. Pourquoi tu nous manques à tout moment? Je ne sais pas. Je vais mettre un peu de bémol dans ce que Khalil a dit. J'ai eu à voir les résultats de la contre-expertise. Les médecins ne l'ont pas rendu un bon service à la société sénégalaise. C'est de la médecine légale. Si vous parlez de l'air, vous avez dit qu'il n'y a pas de mal. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de mal. Ah non! Si! Non! Effectivement, c'est ça le problème. Le travail est en train de se battre. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est de la médecine légale. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais si tu as dit qu'il n'y a pas de mal, ça va. Tu as dit un cours polémique. C'est un cours polémique. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal.